Salut, bonjour, et vu les articles qu'on va regarder maintenant, à propos de la 5G et de l'intelligence artificielle, des iPhones, etc., etc., et de la survie de l'humanité, quelque part, je me demande même si je ne devrais pas commencer ma phrase par « je salue le bonjour, on regardera sous un bonjour notre salut ». Oui, cette formule a fini par me plaire, mais en fait, bon, elle est glauque, mais ce n'est pas l'intention qui est glauque. Bonjour ! Non mais, qu'est-ce que je lis là ? 5G, le neurocapitalisme. La technique de lecture des cerveaux arrive. Facebook et le Neuralink de Elon Musk sont en train de construire une technologie pour lire votre esprit, littéralement. Alors, on a une illustration assez efficace, là, entre un relais 5G à Phase Array, c'est-à-dire qu'il y a une batterie d'antennes émettrices, et qui cible la personne qui est en train de se servir de son iPhone. Pour quoi faire ? Je pense qu'elle vérifie son maquillage. Ou elle se maquille, maintenant, il y a peut-être une technologie comme ça, qui vous maquille comme dans le cinquième élément. George Orwell, dont on parle décidément de plus en plus, effectivement, disait qu'il n'y avait rien d'autre à part quelques centimètres cubes à l'intérieur de notre cerveau qui ne soit à nous. Eh bien, même ça, ça va partir, vous allez voir. Il y a peut-être une petite série d'articles. On va peut-être commencer par 5G et la glande pénéale. Aluminium, glyphosate, fluoride et Wifi. Moi, je sais que l'aluminium, le glyphosate et le fluor. Aluminium qu'on trouve dans les chemtrails, glyphosate dans la nourriture, et fluoride dans l'eau. Avec une pointe de Wifi en assaisonnement, c'est tout à fait ce qu'il faut pour le plan Indigo Skyfall. Ces trois éléments-là se potentialisent les uns les autres et provoquent des dégradations de calcification de la glande pénéale 140 fois plus vite. Potentialisation de 140 fois. Article suivant. Google, Facebook, Neuralink sont poursuivis en justice pour avoir transformé en armes une technologie de transfert d'intelligence artificielle et être complice d'un génocide en Chine. Alors, je ne sais pas de quoi on a dans cet article, mais dernièrement, il y a de nouveau des séries de SRAS, le syndrome respiratoire aigu, S pour, je ne sais pas, Cinois. C'est une sorte de grippe aviaire. Normalement, déjà, c'est un virus qui n'existe pas, qui ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir de passage d'une espèce à une autre. Mais bon, dans les laboratoires, ils ont réussi à passer la barrière. Je ne sais pas si c'est grâce à l'Escaria coli ou à un autre micro-organisme, biologique ou artificiel. Aujourd'hui, on peut se demander. Et donc, à la suite de ces poussées, il y a 14 stobibs qui sont morts. Ils se demandent s'il n'y a pas une potentialisation aussi, encore, par la 5G de ce virus. Qui l'aurait transformé en mortel pour l'homme. Bon, ça a touché les toubibs, c'est bizarre. Ça aurait dû toucher aussi les patients. Pourquoi ils nous parlent des toubibs ? C'est peut-être un article un peu bizarre. Mais il est intéressant. Il y a des choses à chercher là-dedans. Mais la tournure que j'avais proposée, que j'avais lue, mais que je n'avais pas vraiment bien analysée, finalement, quand on y pense, pourquoi est-ce qu'on nous parle que de ces 14 docteurs, tous les patients devraient être morts aussi. Ça devrait en faire beaucoup plus. Bon, alors, peut-être que j'ai oublié cet élément-là. Continuons. 5G. Quand est-ce qu'un pouvoir absolu n'a pas provoqué une corruption absolue ? La manœuvre chinoise. 5G. Les risques de santé, de surveillance et d'armement bio. C'était Léna Pou en septembre 2019. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur elle, sur sa conférence, enfin, une de ses conférences. Suivant. Comment est-ce que la 5G est utilisée grâce à ses antennes en série ? Pour focaliser les rayons millimétriques, ce qui endommage l'ADN, etc. Si vous avez des ondes qui ont une amplitude de 1 mm, tout ce qui mesure 1 mm va vibrer. Alors, il y a des virus qui se gavent de ces ondes et il y en a d'autres qui souffrent. En fait, nous, c'est nos cellules. Elles meurent. Mais un virus qui ne ferait qu'un millimètre, a priori, pourrait en tirer de l'énergie. On n'oublie pas que la 5G va toucher spécialement avec 2,4 GHz la glande pinéale, mais aussi la molécule d'oxygène. Donc, on va tous se retrouver en asphyxie comme résultat. Voilà. Déjà qu'avec la 4, on avait l'eau du corps qui était en émoi. Alors, je ne vous dis pas le boulot que ça fait à transmuter tout ça, parce que si on ne veut compter que sur nous-mêmes pour récupérer l'effet, l'énergie qui, de toute façon, arrive, alors on ne peut pas se débarrasser de l'énergie. On peut très difficilement, donc, la bloquer complètement. Et il faudrait pouvoir la transmuter. Je ne doute pas que ce soit dans les capacités du programme humain de faire ça, mais je ne sais pas si c'est pour dans les 6 mois à venir. De manière généralisée, parce qu'il faut que tout le monde y arrive tout de suite, à la naissance, avant la naissance, même dans le ventre de maman. parce que déjà, là, ça va être la cuisson au bain-marie, on va appeler ça. Oh, pardon. Bon. Suivant. Est-ce qu'Elon Musk est un agent qui cache quelque chose ? SpaceX, Neuralink, la grille de surveillance à travers les satellites qui nous envoient la 5G vers la Terre, tout ça, là, tous ces éléments qui s'accumulent. Est-ce qu'Elon Musk n'est pas un agent ennemi qui nous attaque, quoi ? Mais Frontman, c'est celui qui couvre. C'est la couverture, c'est l'adventure. C'est l'excuse. Article suivant, la 5G est une arme. Un parti politique danois a poursuivi l'état danois, est en train de poursuivre l'état danois pour le déploiement du réseau de 5G. Eh bien, alors, nous n'étons pas beaucoup parlé de ça, tiens. Un parti politique, bravo. Oui, chez nous non plus. Moi, je laisse un petit commentaire de temps en temps. Encore chez un, un ou deux, de temps en temps, des partis politiques. Chez les autres, ce n'est même plus la peine, franchement. Je ne pense pas qu'ils lisent tout ce qui est contraire à leur doctrine, mais c'est la folie. En plus, moi, j'y vais prendre pour le collier, quoi. Je fais les comparaisons entre la cabale et ses accointances diaboliques et d'autres hiérarchies pyramidaux, etc. Alors, mes commentaires n'ont jamais de suivi, n'ont jamais de réponse. je parle de Epstein, Pizzagate, mort à la dette ces derniers temps, et où la 5G, les chemtrails, les vaccins, les poisons, les poisons constants, le Wi-Fi, ce qui est un petit peu dans l'air du temps à ce moment-là. Pour moi, je n'ai jamais de réponse. Alors, parmi les partis politiques, il est intéressant de voir qu'au Danemark, au moins à ce niveau-là, il y a un réveil. Donc, article suivant, le scandale de la 5G, 11 experts de l'industrie des télécoms amènent la FCC devant la cour en janvier 2020 avec un trillion de dollars de dommages et intérêts en charge. FCC, fédéral, FCC, c'est américain, je suppose, c'est en dollars, ou peut-être canadien ou australien, il y en a plein des dollars. Bon, mais je l'ai déjà lu, FCC. Je crois l'organisation américaine qui gère l'attribution des fréquences. Je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Alors, alors quoi ? On va quand même aller un peu plus loin. Parce qu'il y a un monsieur là, dont on parle beaucoup dans cette série, qui s'appelle Cyrus Parsa. Alors, il a fait une organisation qui a un site internet qui s'appelle The AI Organization. Avec Cyrus Parsa. Donc, voici les vidéos que je risque bien de traduire parce qu'elles sont courtes et pour l'instant, ce que je l'ai entendu dire ne m'a pas paru aberrant. Je ne connais pas, sa chaîne vient d'ouvrir en décembre 2019. Les titres, est-ce que les smartphones contrôlent et programment la race humaine ? Est-ce que la 5G est pour les machines, les humains ou l'intelligence artificielle ? Est-ce que Google peut esclavagiser l'humanité avec son AI digital ? Les vrais dangers de l'intelligence artificielle de UIVI et de la 5G ? Et est-ce que votre flingue comptera encore avec la 5G, l'intelligence artificielle et la robotique ? Oui, je ne pense pas qu'il va compter beaucoup. Écoutez, moi j'ai entendu parler mais assez longtemps d'une sorte de rayon qui faisait se dilater les pièces de votre armement mais pas toutes de la même manière ce qui fait que la mécanique ne marche plus. Les mécanismes se bloquent. Bon, alors je sais qu'il y a des trucs aujourd'hui qui sont faits en monomatériaux. Il n'y en a peut-être pas beaucoup et peut-être pas tous. Peut-être pas ceux des derniers flingues ou des vieux flingues qui traînent encore dans le public. Alors, il faut en savoir que je ne sais plus dans quel pays c'est la totale. Les gens rentrent en Australie. Je crois que c'est en Australie mais c'est vraiment la totale en Australie. Les gens honnêtes suite à une loi ont rendu leurs armes. Les bandits ne l'ont pas rendu. Moralité, augmentation des braquages à domicile en présence des victimes de 400%. Je ne parle pas de tout ce qui va avec parce qu'on va rester sur l'intelligence artificielle. Non, c'est juste parce que l'autre il est là avec ses flingues et justement le titre c'est est-ce que ça sert encore à quelque chose d'avoir un flingue quand on va être confronté à des essais de nanodrones à du matériel qui voit à l'intérieur en radio tout ce que vous avez. C'est une radio totale de toute la maison de vous de ce que vous avez mangé à midi et peut-être même hier soir. Alors, qu'est-ce qu'il disait ? Il vous envoie un essain de nanodrones c'est comme un nuage de gaz vous ne le voyez même pas passé parce qu'il nous montre des drones nano à nous à nous vendre qui sont minuscules mais bon qu'on voit encore même la mouche le moustique c'est le DARPA je crois ou peut-être Monsanto à l'époque maintenant c'est pareil c'est les mêmes PDG ils tournent de l'un à l'autre en passant par la NSA et Google pour ne pas qu'ils fassent partir un peu des mêmes clubs eux là bon je ne m'y connais pas bien et c'est vaste les Etats-Unis et les organisations sont nombreuses enchevêtrées et vastes aussi peut-être que je simplifie un petit peu beaucoup mais enfin bon on va voir alors je préférerais avoir tort je vous le dis quand même je ne m'amuse pas vraiment à vouloir toujours avoir raison pour faire l'oiseau de mauvaise augure donc j'ai lu ça oui je crois ah donc en fait c'est 5 oui ce sont les 5 épisodes et donc là c'est un article c'est et bien c'est encore une vidéo que je n'ai d'ailleurs pas prise c'est l'intelligence artificielle et le complot chinois pour contrôler le monde avec donc Cyrus par ça bon moi je pense que ah c'est intéressant ça c'est pas c'est là que j'avais lu j'en avais lu une mais alors rien que l'article d'introduction c'est vraiment c'est une ambiance pas possible je pense que c'était peut-être la page d'accueil de celui-là ah non de celle-là d'ici donc ça c'est son site web à Cyrus par ça qu'on appelle qu'il s'appelle The AI Organization donc quelques articles dont la Chine transforme en arme l'intelligence artificielle il y en veut la Chine toutes les médias corporations banques politiciens peuvent être pour tous en justice et accusés de quoi à cause de l'article 3 à propos de la convention sur les génocides pour complicité de génocide oui parce qu'ils ont laissé faire l'intelligence artificielle on y est là a priori un tel article dit que s'il y a un avocat qui en a un petit peu des sérieuses tout fut il peut trouver deux trois collègues ils vont avoir du taf comment est-ce que toutes les corporations médias et politiciens peuvent être envoyés en justice Google, Facebook, Neuralink poursuivis en justice pour transformation en arme de l'intelligence artificielle enfin d'une technique de transfert de l'intelligence artificielle ou un truc dangereux là ils prédisent que ce qui se passera si Trump est empêché et enlevé du pouvoir les chrétiens sont traqués avec l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale pour le trafic d'organes en Chine je crois que c'est en Chine oui c'est en Chine il n'y a pas que mais c'est les chrétiens et les pratiquants de la soi-disant secte Falangang c'est terrible le Falangang leur permet de vivre mieux et d'être en meilleure santé du coup on recherche leurs organes encore plus parce qu'ils ont les organes en bonne santé je suis bonheur et puis c'est interdit de risquer de s'échapper de ce monde là qui nous propose gentiment comme si on avait le choix d'accepter ou de mourir c'est un peu le genre et comme l'acceptation c'est la mort et la souffrance en même temps l'esclavage assuré il nous pousse vraiment dans nos pieds du mur c'est pas le bord de la falaise c'est le pied du mur on est obligé de se retourner les gars il n'y a pas de suite c'est dans la prophétie ceux qui ne seront pas morts vont regretter ils auront préféré mourir avant ils voudront mourir et ils ne pourront plus alors le 25 il y a une manifestation mondiale une journée mondiale de manifestation contre la 5G le 5 génocide si vous voulez moi je n'ai pas le droit d'auteur sur cette formule 5 génocide j'ai dit 5 je n'ai pas dit 5 intelligence artificielle danger pour l'humanité YV les plans chinois pour prendre le contrôle sur la BRI avec la 5G et les machines BRI je ne sais pas ce que c'est international mais c'est en anglais donc british je ne sais pas en tout cas en se servant de machine de drone et en utilisant l'intelligence artificielle digitale un cerveau l'intelligence artificielle un petit rapport discret à la Maison Blanche sur les plans chinois pour assassiner Trump je suppose le président Trump sa famille le cabinet les membres du congrès avec des micro bio des micro pas bio robots insectes drones ah voilà c'est ça c'est ce que je disais les S1 ils peuvent vous prendre de l'ADN depuis ainsi longtemps déjà avec l'affaire du Zika ils avaient dit on va vous envoyer des moustiques au GM alors les OGM ils ont fini par se reproduire c'est une catastrophe tout ce qu'ils ont fait ça a foiré et ça va dans le sens de leur plan c'est à dire nous infecter bizarrement chaque fois que ça foire contre l'humanité ça réussit pour eux c'est quand même super bizarre alors il s'appelle Rothschild il s'appelle Rockefeller il s'appelle Lee il s'appelle il y a plein d'autres noms encore et puis c'est peut-être pas le gars lui-même qui appuie sur le mouton lui maintenant il a des chefs est-ce qu'il est encore là ? est-ce qu'il est encore là ? les moi je serai dans un vaisseau et je navigue la galaxie merde j'ai reproduit dans le vaisseau la partie terrestre qui m'intéresse bon enfin bien sûr je ne vois plus ce qui me fait plaisir je suis indépendant autonome et si on me gonfle j'explose alors depuis que j'ai appris qu'en fait toutes les capitales étaient minées par les les pays adverses tous les autres pays alors tous les autres pays ont miné tous les autres pays dans toutes les capitales ou les grandes villes importantes avec les industries tu vois vous voyez avec des vallées du Rhône et trois centrales qui s'affilent et ah ben oui ce serait intéressant de voir si le lac de Genève descend la vallée du Rhône s'il passe plutôt rive gauche ou rive droite vous les deux ? ah oui oui effectivement vous les deux ah comment il peut faire ça ? il faudrait que la Terre accélère un petit peu puis freine ou le contraire si elle accélère déjà on se le prend si elle freine il retourne en Bulgarie le lac mais on a un truc comme ça par contre si elle freine d'un coup c'est après quand elle revient la vague oui non c'est pas le lac qui va venir sur la vallée du Rhône c'est l'océan Atlantique j'aurais peut-être préféré le lac finalement donc comment est-ce que les compagnies chinoises menacent aussi de prendre l'Iran avec l'intelligence artificielle ils ont des centaines de milliers d'ingénieurs informaticiens et autres branchés sur l'Iran oui c'est l'avantage quand on est des milliards un milliard c'est que ça fait mille millions et qu'en fait ils ont mille deux ou mille trois cents millions de populations sur cette population même si vous avez qu'un pour cent des gens qui font de l'informatique ça en fait quand même un tout petit paquet en France il y a combien de gens qui font de l'informatique un pour cent je sais pas on a 10% de de l'administratif 15 je crois on va dire 10 en Chine 10% d'administratif ça fait un million et demi enfin tout de suite ça fait des troupes assez conséquentes quoi alors bon est-ce que la conquête économique est plus acceptable que l'autre c'est le jeu auquel tout le monde veut jouer on aurait on peut pas dire non maintenant c'est trop tard il fallait pas commencer comme ça à mon avis j'en sais rien là ce qu'il faut arriver à faire c'est dissocier ceux qui veulent faire et ceux qui veulent pas faire je crois que la solution atlantéenne de séparer la population entre ceux qui veulent continuer vers la technologie et ceux qui veulent aller plutôt vers la nature est la dernière solution qui nous reste et on ne l'obtiendra encore en plus que par les armes ou par un combat quelque part ça va se faire en douceur au départ mais ça se suit les gars en face ils veulent pas nous on serait prêt à leur laisser la moitié de la planète pour faire leur connerie si avec un peu de chance on passe dans l'hémisphère sud c'est un peu moins pollué ils voudront pas non plus ils voudront là où c'est pas pollué ils s'en foutent de me dire et ils voudront pas que nous on fasse pas ça ils ont jamais voulu c'est ça le problème c'est pour ça qu'en France il y a des gens bien quelque part ils ont toujours fui l'envahisseur qui arrivaient de toute l'Europe c'était les pacifiques ils sont bien quelque part ils ont un état d'esprit constructif vous voyez on a on a conçu quelque chose on a compris quelque chose c'est mieux de vivre comme ça quoi quand même vivre en en ne pouvant pas dormir sur ses deux oreilles vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette phrase cette locution est importante au Moyen-Âge il dort sur ses deux oreilles on peut enfin en sécurité dormir ça je crains fort que ce soit un sentiment qui commence à devenir cher il est déjà d'ailleurs en certains coins oui mais en France bon tant pis ce qui me rassure c'est que c'est pas ma faute pour être président j'aurais alors là j'aurais mais bon ça me rassure un peu c'est pas ma faute faut faire gaffe quand on se réincarne le gars qui vous serait incarné en roi aujourd'hui c'est pas terrible moi je trouve comme idée franchement pour plein de raisons déjà ça a toujours plus ou moins mal tourné actuellement toutes ces familles sont noyautées par des institutions vous voulez même pas savoir à qui elles obéissent vous voulez pas il faut même pas s'intéresser à qui question des grégores question d'ajustement de scanner vous voyez vous pensez à ça hop il y a le scanner de ça qui tue bien votre rencontre hop vous intéressez pas à ça au contraire et quoi d'autre bon je vais réfléchir un peu bien oui un petit coup de 5G avec le docteur Dietrich Klinghardt donc pendant assez longtemps il n'y a eu qu'une petite série de vidéos sur la chélation le sang était horrible je ne me rappelle plus je crois que c'est sur Vimeo ou sur peut-être sur les 3 Youtube Dailymotion ah là là mais c'était tellement important donc Chlorella Haïe des ours je me rappelle 2-3 trucs coucourma une autre épice je travaille aussi à l'argile il y a 2-3 autres trucs bon il faut virer ces métaux lourds on n'arrête pas d'en absorber il y en a plein les chemtrails entre autres moi je ne prends pas trop de produits préparés mais il y en a plein les produits préparés il y en a plein partout maintenant c'est comme les nanoparticules de plastique il y en a partout ça fait le tour il faut la nettoyer pendant un certain temps avant d'être propre d'une part et d'autre part il faut surtout arrêter d'en mettre à chaque fois que vous voyez un avion qui passe là vous n'y pensez pas mais il nous empoisonne c'est la totale qu'est-ce qu'il nous dit Dietrich ? qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans ce monde la plupart des gens ont l'impression de passer d'une dépression en anxiété ou des problèmes de déséquilibre des neurotransmetteurs des problèmes bactériens comment est-ce qu'on pourrait résumer ça ? est-ce que c'est la lumière contre l'obscurité ? on pourrait répondre de multiples façons mais effectivement la lutte de la lumière contre l'obscurité c'est une raison une façon courte c'est bref comme ça on ne va pas dans les détails vous savez Steiner l'anthroposophie autrichien qui a fondé de nombreuses écoles des manières de faire de l'agriculture le maître de soigner disait qu'à la fin de ce siècle il y aura un mouvement de coopération dans le but de prendre l'âme des gens de les déconnecter du monde supérieur des monde et pour le truc de l'agriculture qu'est-ce que tu me fais là ? on passe pas ici je te comprends pas ici merci 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 Merci. Comme ça, repris. Bien. Bon, ça a bugué l'espace d'un instant. Excusez-moi, j'étais en train de vérifier la box. Qui est de l'autre côté, évidemment, par simplicité. Alors, on va reprendre avec Dietrich Klingord. C'est bien ça, j'en suis là. Tout va bien. Et pour détruire la glande pinéale des gens. À la suite de recherches, on a trouvé ouvert que la glande pinéale était la partie la plus sensible de notre système neuro-logique central. Et elle est très, très hypersensible à cinq choses, quatre choses. L'aluminium. Le glyphosate. Le fluoride. Et le Wi-Fi. Et nous sommes la seule nation du monde qui ait assemblé ces cinq choses, ces quatre choses. Dans les soixante dernières années, à peu près. Sur tout le monde qui a grandi ici. Donc, a appliqué cet environnement à tous les habitants depuis soixante ans. En vérifiant par le système ORT la calcification de la glande pinéale. Qui est le récepteur de haut champ d'énergie. Accolé aux pensées. Subtiles. Énergie subtile. Accolé aux pensées. Contrôlant notre système immunitaire. Système endocrinien. Etc. Etc. Contrôle tout. C'est la direction de toutes les hormones. Les hormones dirigent tout le reste. C'est la totale. Il n'aime pas beaucoup Trump qu'il dit mépriser la science et impliquer comme ça une mode dans le public. Quelque pas. Comme le reste du public, on va dire. Il est vraiment étonnant que parmi le spectre complet de fréquences à choisir. L'industrie n'est choisie. La fréquence particulière qui touche la glande pinéale. Il n'aurait pas pu trouver mieux que 2.4 GHz. Et grâce à la géo-ingénierie comme on absorbe de l'aluminium dans les poumons qu'on a du glyphosate dans notre chaîne alimentaire que la combinaison des deux du glyphosate et de l'aluminium dans notre sang forment 6 différents composés chimiques dont le but est la glande pinéale. Dont l'arrivée, dont le but dans le corps, en tout cas, dont l'endroit où vous allez le retrouver dans le corps est la glande pinéale. Les 6 composants. Ce n'est pas ses idées à lui, c'est des publications officielles. Et pour que ça arrive là-haut, il fallait passer la barrière sanguine. Ce qui est réalisé grâce aux fréquences du Wi-Fi. Et normalement, les toxines qui avaient l'habitude qui étaient censées rester dans le flot sanguin, maintenant, se retrouvent dans le liquide céphalo-rachilien et donc dans le cerveau. En car, on avait déjà remarqué, je crois, que l'albumine portait l'aluminium, ce qui avait provoqué avant l'arrivée de tous les Wi-Fi et des iPhones et tout ça et déjà l'arrivée d'Alzheimer. On suspecte vraiment l'aluminium et Alzheimer d'être très liés. Quand on considère tout ça, il faut vraiment imaginer qu'il y a eu un groupe de scientifiques particuliers qui ont fait le design de ces protocoles pour mettre du fluor dans l'eau potable pour mettre de l'aluminium dans l'air du glyphosate dans la bouffe et activer tout ça avec les fréquences idéales. ça m'a pris 20 ans dit-il pour éclaircir le sujet ou c'est une coïncidence c'est possible qu'il y ait autant de gens qui fassent d'aussi mauvais choix ou c'est organisé, orchestré par un groupe très intelligent d'esprit destructeur ou il y a une lutte à des niveaux subtils il est bien possible qu'Hitler et d'autres personnes dans son genre soient tombées sous la coupe d'influences particulièrement néfastes et destructives oui ça ça va aussi avec la proposition d'avant c'est même d'ailleurs le résultat et donc il s'avérerait que les politiciens et autres financiers ou techniciens soient tombés sous les influences néfastes et quelque part ont perdu le sens de leurs actions mais les font font ces actes malheureux dangereux nocifs toxiques criminels un bon exemple est la 5G en mettre un petit peu le long des rues est une chose mais en mettre dans les satellites pour irradier toute la planète d'une fréquence qui n'a jamais existé auparavant et qui dont on ne connaît quasiment pas même quoi qu'on sait ça détruit tout les insectes l'influence sur les insectes les oiseaux d'approuver ça est quelque chose d'inconcevable pour lui en tout cas pour moi aussi ou quiconque a un petit peu de matière grise je pense qui dit et donc les politiciens à la maison blanche et dans d'autres nations conspirent avec cet élément ça ne peut être expliqué que par le fait que leur cerveau a été pris sous l'influence d'autres choses un champ supérieur qui ne peut pas être humain de nature parce que ce qui est humain aime la vie veut la vie veut vivre veut rendre la vie agréable donc je peux avoir quelques pensées inquiétantes à ce sujet j'espère encore que je me trompe quelque part que c'est une coïncidence non dit triche je ne peux pas prendre le risque en public de dire ça mais il y a des entités qui ont pris la tête de nos dirigeants et il y a aussi des intelligences artificielles et des entités non terrestres qui sont sur ce terrain là ils ne sont pas tous copains mais des fois ils s'unissent pour affilier l'humanité esclavagiser l'humanité et détruire la vie ils se font la guerre entre eux en même temps voilà c'est une guerre de gang technologique dont le concept même dépasse en général tout le monde c'est une vraie totale c'est beaucoup moins drôle qu'au cinéma quand même il veut espérer qu'il peut y avoir un retour que le wifi peut-être éteint en une seconde qu'on peut en être débarrassé comme ça que le glyphosate et le fluor les chemtrails tous ces programmes même s'ils durent depuis des années pour être arrêtés instantanément on peut trouver partout des solutions positives qui ont été supprimées pour un monde nouveau demain on pourrait en 24 heures changer la planète à tous les niveaux en tout cas commencer je dirais oui on est encore à un niveau assez près de cet instant je ne sais pas on l'espère tous on veut le croire j'ai le cœur qui se sert quand je pense aux âmes chères qui se taire dans les grandes cités urbaines empoisonnées à tous les niveaux je pense que vous aussi oui donc écoutez je vous remercie d'avoir suivi je pense que je vais arrêter cette vidéo à ce niveau là à moins que je tombe sur une autre j'aimerais tomber sur un sujet qui ne soit pas trop loin au cas où et qui soit plutôt positif dans les ondes oui il y en a on va voir et je ne sais pas si finalement on fait un petit tour par la prophétie Nariman qui dit que l'humanité sera affiliée par la technologie qui est aussi la malédiction de Nariman car la technologie affiliera l'humanité si elle cesse faire en tout cas évidemment et que le quatrième niveau d'apprentissage de West Penry a été mis en image par Ankara Man et je vais vous traduire un petit peu ce qu'ils ont dit le titre c'est Lucifer veut que vous évoluiez donc ça a été écrit par West Penry il voulait qu'on évolue pour l'aider à envahir l'empire d'Orion sous forme transhumanisée quelque part aussi mais par tous les moyens il veut qu'on évolue pour son armée cosmique donc ça vient de ce texte c'est le papier numéro 16 de West Penry Uncle Lou veut que vous évoluiez pour son armée cosmique du quatrième niveau d'apprentissage notre évolution fait partie d'un plan de Lucifer et de la force d'invasion alien la FAI si vous vous rappelez qui avec lui gère les 4% mis à part de la KH AA dans ces 4% étant appliquées des normes matricielles particulières qui leur permettent alimentation énergétique plus ou moins subtile à tous les niveaux et notre blocage en circuit en cycle fermé sur la Terre avec un cycle de réincarnation de plus en plus amenuisant pour notre potentiel énergétique d'âme et qui rend de plus en plus difficile de s'échapper de ce cercle vicieux bon il se pourrait qu'actuellement les choses soient nettement en train de changer mais nos capacités humaines supérieures subtiles permettent de trouver la grille électromagnétique qui maintient la Terre en situation de prison donc si on n'arrive à pas se faire attraper par le piège de la lumière et du tunnel il y a moyen de s'évader du filet avant d'être inspiré et réinjecté dans le circuit bien reprenons si vous étiez ici nous dit-il et que vous vouliez savoir qui c'est et qui ne sait pas dans les conditions d'aujourd'hui que feriez-vous ? pourquoi pas fréquenter l'Internet et puis voir qui a des sites web dédiés à ces sujets et qui fréquentent les sujets et les sites qui parlent de ça et comme c'est bizarre l'Internet a justement été amené par les élites pour traquer les gens et voir quel était leur pôle d'intérêt ce à quoi ils étaient prêts etc Snowden a révélé que la NSA a traqué jusqu'à 5 ans d'histoire sur vos portables sur des milliards de portables sur la planète quiconque possède un téléphone un téléphone cellulaire en fait ils peuvent aussi connaître tous vos penchants et vos travers et pouvoir mettre ça de côté pour s'en servir contre vous le jour où ça leur sera nécessaire la raison pour laquelle la force d'invasion alienne a cette stratégie c'est pour pouvoir mettre les gens dans différentes catégories il veut définir par là qui sera le plus apte à apprécier être déplacé vers les smart cities et qui sera plutôt réfractaire encore il y a cette idée comme quoi on va être classifié en couleur en tenue de couleur par exemple ceux qui sont habillés en rouge seront plutôt ceux qui apprécient l'exopolitique on rigole mais c'est pas drôle donc en fait quelque part moi je me dis qu'on a plus gagné avec internet que ce qu'ils n'ont gagné tout de même puisque ils avaient déjà tous les renseignements d'une manière ou d'une autre pas aussi précis pas aussi efficace et avec plus d'intermédiaires mais là la proportion le nombre de gens qui sont passés d'un état cérébral complètement passif à au moins un état de réveil voire d'un état actif cérébral voire mental voire physique humain social etc est assez spectaculaire disons-le et en tout cas ceux qui avaient de l'intérêt pour les choses de l'esprit et du cœur ont nettement progressé dans leur connaissance donc je ne sais pas d'ailleurs ce n'est pas le but du jeu de savoir si on y a plutôt gagné ou perdu le jeu n'est pas terminé et je perds du temps parce que c'est un petit peu la dernière ligne droite la force d'invasion alienne ne rechignera pas à se débarrasser de quelques-uns pour maintenir la population à un niveau acceptable de docilité mais alors pourquoi veut-il qu'on évolue en fait il y a deux genres de gens évolués ceux qui sont dans le new age et les maîtres ascensionnés et ceux ceux qui réalisent que les réponses sont à l'intérieur et qu'il est vain et futile voire dangereux d'attendre un sauveur externe nous n'avons besoin ni de sauveurs ni de gourous la première catégorie peut être très utile en tant que super soldats parce qu'ils sont psychiques la deuxième catégorie l'est aussi mais elle est beaucoup plus difficile à contrôler ce seront aussi ceux qui pourront peut-être aller par la porte dérobée vers la KHA on rappelle cette différence donc entre les 4% contre les 96% de l'univers 96% qui sont la KHA les 4% qui sont notre univers visible il y a des gens qui estiment qu'on pourrait construire des vaisseaux et se déplacer par un pont d'Einstein-Rosen Bridge enfin pas bridge Einstein-Rosen et parvenir à des endroits éloignés dans la galaxie et s'y établir il s'avère qu'on pourrait ne rencontrer qu'un rocher désertique dans l'espace où il n'y aurait pas de vie la moindre plante le problème c'est qu'à si longtemps que nous sommes dans des corps humains qui ont notre ADN déconnecté on ne percevra que ces 4% d'univers cette déconnexion d'ADN nous a isolés dans cette fréquence pour West Penray la seule raison pour laquelle il y aurait encore de la vie ailleurs dans l'univers ce serait parce que il y aurait à cet endroit là la même expérience que celle qu'on est en train de vivre mais pourtant l'univers est bourré de vie mais on ne peut pas l'apercevoir a priori tant que les astronomes vont chercher la vie sous la manière de la manière dont ils le font aujourd'hui ils ne vont rien trouver du tout alors moi j'estimais que c'était notre univers visible depuis la Terre ce qui est déjà pas mal vous me direz mais là on a une version un petit peu différente c'est en fait le fait que nos vibrations nos fréquences perceptibles étant limitées on perçoit même s'il y en a mais ailleurs ce qui est plausible vu qu'a priori il pourrait y avoir de la vie sur Vénus je ne sais pas si Vaillant de tort est plausible et tout ce qui tourne autour c'est très intriguant son affaire il se dit vénitien il se disait vénitien il y a des vestiges apparemment ou des habitations des constructions des structures je dirais le farsight sur Vénus et sur plein d'autres planètes sur certaines ce sont des ruines donc bon ça n'implique pas qu'il y ait encore de la vie mais voilà ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas non plus sous d'autres subtilités on va dire on ne percevrait rien parce que tout ce qui existe le serait en dehors de notre bande de fréquence électromagnétique en fait on ne percevrait que ce qu'on perçoit comme ici mais les conditions de vie n'étant pas forcément les mêmes il va manquer des éléments pour soutenir une vie telle qu'elle est ici le but donc c'est d'essayer d'éviter de sortir de ce cercle vicieux de passer par un trou de la grille voilà on ne sait pas comment ça va finir ici sur place mais des fois qu'on change de coin il y a une petite une petite méthode une petite démarche un petit là protocole à ne pas suivre si on veut éviter de se retrouver au même endroit donc fuyez la lumière la lumière au bout du tunnel en général c'est le train qui arrive en face et en été les moustiques qui vont droit vers la lumière ils finissent dans les flammes et leur vie fut éphémère je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt bon courage salut je vous remercie je vous remercie